A l'ère de la pandémie à coronavirus, un autre phénomène aussi dangereux qui menace la paix existe. Il s'agit du terrorisme. Ce mal qui entrave le développement socio-économique des pays du Sahel et du bassin du lac Tchad mérite d'être combattu avec la dernière énergie. Le chef de l'État Idriss Déby-Hitno ne cesse de le souligner. Il faut conserver les mêmes niveaux de vigilance. La vigilance doit donc être notre dévice. Les forces de défense et de sécurité particulièrement doivent veiller au grain aux différentes frontières. La contribution de la population est aussi indispensable car cet ennemi imprévisible, invisible, qui se dissimile derrière la guerre asymétrique ne doit pas refaire surface dans nos frontières. Bien que les forces de défense et de sécurité aient repoussé les terroristes de toutes les îles du lac Tchad, ces énergumènes cherchent toujours une faille pour commettre leurs sales besognes. C'est pourquoi, arme à la main, les soldats tchadiens doivent toujours être prêts à défendre la patrie. Ils doivent constamment se dire que la vie du peuple tchadien est entre leurs mains. Ce qui exige d'eux le moral au beau fixe, la détermination et la foi afin de faire face à toute épreuve. C'est au prix du sacrifice que le peuple tchadien, qui leur fait entièrement confiance, continue à leur apporter son indéfectible soutien. Le Tchad, définitivement libre de ses forces du mal, est largement possible, quand on sait que les forces de défense et de sécurité peuvent entièrement compter sur leur chef suprême, le général d'armée Idriss Déby Itno. Sous-titrage Société Radio-Canada